Les autorités chinoises ont perdu espoir sur ce qui aurait pu être un important facteur de relance de l'économie chinoise. En effet, l'économie de Hong Kong souffre d'une baisse historique du nombre de visiteurs sur le continent. Une alliance de quatre pays dans la zone indo-pacifique irrite le parti communiste chinois. Cette alliance est la réponse de ces pays, ou harcèlement de la Chine dans plusieurs domaines. Au sud de la mer de Chine, la loyauté des Philippines oscille entre deux grands pays. Leur dernière manœuvre a modifié l'équilibre militaire dans cette région. La Chine a arrêté la mer d'une virologue dissidente. Elle a fui la Chine en accusant Pékin de dissimuler la pandémie et de manipuler le virus. Et l'ambition de la Chine est de passer du statut de marché potentiel à celui de concurrent à travers le vol. Mais qu'ont apporté les relations avec la Chine à l'industrie automobile allemande ? Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les autorités chinoises ont récemment arrêté la mère de la virologue chinoise qui a accusé Pékin d'avoir dissimulé la pandémie. Yan Li Meng a confirmé l'arrestation de sa mère au journal The Epoch Times ce lundi, mais a refusé de donner plus de détails. Elle était chercheuse postdoctorale à l'université de Hong Kong avant de venir demander l'asile aux Etats-Unis. Yan avait travaillé au laboratoire de santé publique de l'université. Le laboratoire effectue des recherches sur les virus pour l'Organisation mondiale de la santé. Le 31 décembre 2019, lorsque les autorités chinoises ont reconnu des dizaines de cas d'infection à Wuhan, son supérieur lui a demandé de mener une enquête secrète grâce à son réseau en Chine continentale. Selon elle, cette enquête l'aurait amené à conclure que la situation était bien plus sombre que ce que Pékin avait admis. Elle a rapidement commencé à transmettre secrètement l'information au monde occidental. Après sa fuite vers les Etats-Unis en avril dernier, les autorités chinoises ont menacé sa famille en Chine continentale. La police de Hong Kong a soutiré des informations sur elle à ses amis en prétendant qu'elle était impliquée dans une affaire criminelle. Elle a récemment publié un article affirmant que le virus n'est pas d'origine naturelle. L'étude n'a pas fait l'objet d'un examen par les experts. Twitter a rapidement suspendu son compte après qu'elle ait publié l'article sur Twitter. Nous nous tournons maintenant vers l'économie chinoise. Les autorités chinoises espéraient que les dépenses de consommation pendant les vacances de la semaine d'or stimuleraient l'économie. Mais jusqu'à présent, les résultats ne sont pas très encourageants. Le congé de la semaine d'or dure environ une semaine à partir de début octobre. Après que la Chine a été frappée par le virus du parti communiste chinois, les dépenses touristiques pendant ces vacances sont considérées comme un signe important de la reprise économique. Mais les données officielles montrent que le nombre de personnes qui voyagent et dépensent pendant les vacances a diminué cette année. Pour la première moitié de la semaine, les dépenses des touristes ont diminué de près d'un tiers et le nombre de touristes a chuté de plus de 20%. Ce chiffre est donné en comparaison de la même période l'année dernière. Et la propagation du virus suscite également des inquiétudes. Lors de précédentes interviews, les habitants de différentes régions ont déclaré que le virus se propageait toujours dans les régions locales. Ils ont accusé les autorités de dissimulation. Et avec des centaines de millions de touristes qui voyagent pendant la saison des vacances, le risque d'infection pourrait être davantage exacerbé. Et à Hong Kong, la ville souffre d'une perte de voyageurs en provenance de Chine continentale. Chaque année, pendant la semaine d'or de la fête nationale, les touristes chinois affluent dans la région et stimulent son économie. Mais cette année, pendant la première moitié des vacances, moins d'un millier de voyageurs ont visité Hong Kong. Cela représente une baisse de près de 100% par rapport à l'année dernière, où près de 600 000 personnes étaient venues. Les restrictions de voyage à Hong Kong rendent également les choses plus difficiles pour les visiteurs. Les touristes en provenance de Chine sont tenus de se mettre en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée. Un législateur de Hong Kong qui s'occupe du secteur du tourisme estime que la ville a perdu près de 300 millions de dollars en recettes touristiques rien que du jeudi au dimanche. Nous revenons maintenant aux relations entre l'industrie automobile allemande et la Chine. Dans la troisième partie de ce reportage spécial, nous examinerons avec précision ce que l'Allemagne a tiré de ses liens avec la Chine. L'objectif de la Chine est de passer du rôle de marché potentiel à celui de concurrent. En avril 2012, la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre chinois de l'époque Wen Jiabao ont visité une usine Volkswagen en Allemagne. Là-bas, ils ont assisté à une cérémonie annonçant une prolongation de 25 ans du partenariat entre le constructeur automobile allemand et son partenaire chinois FAW. Trois mois plus tard, Volkswagen a découvert que son partenaire chinois lui avait volé systématiquement et de manière répétée des modèles et des technologies automobiles. C'est ce que révèle un rapport du journal économique allemand Handelsblatt qui fait mention de plusieurs cadres non désignés de Volkswagen. L'un d'eux a qualifié de désastre la contrefaçon de dessins et modèles. Dans un cas, les dirigeants de Volkswagen ont déclaré au journal que FAW avait dérobé le dessin d'une boîte de vitesse. Le constructeur automobile chinois a ensuite utilisé le dessin dans son propre modèle de voiture qui a ensuite été exporté en Russie et est devenu le concurrent de Volkswagen. Le document a indiqué que d'ici 2012, au moins 4 brevets Volkswagen valables en Chine ont été enfreints. Dans un autre cas, FAW a utilisé le dessin d'un moteur 4 cylindres de Volkswagen pour ses propres marques nationales. La seule différence entre le moteur original et la copie était le logo de la société, car le constructeur automobile chinois a remplacé la marque Volkswagen par la sienne. Mais Volkswagen n'est pas le seul exemple. Une grande partie des transferts de technologies forcées et des vols de propriétés intellectuelles que connaissent les entreprises occidentales en Chine se font par le biais de co-entreprises. Contrairement aux investissements dans d'autres pays, en Chine, les constructeurs étrangers sont obligés d'établir un partenariat avec un constructeur local. Cela permet d'entrer sur un marché de 1,4 milliard d'habitants. Et jusqu'à récemment, la Chine n'autorisait pas les entreprises étrangères à détenir plus de 50% des parts de la co-entreprise. Quant au vol, il est coûteux pour les constructeurs automobiles de le contester ouvertement. En 2018, sur les 10 millions de voitures vendues par Volkswagen dans le monde, 4 millions ont été vendues en Chine. La plupart ont été produites par des co-entreprises locales. Aujourd'hui, Pékin veut passer du statut de partenaire des constructeurs automobiles occidentaux à celui de concurrent. Selon un rapport de 2019 du ministère chinois du Commerce, Pékin vise à promouvoir l'exportation des voitures chinoises produites par des co-entreprises avec les marchés européens et américains. Il ajoute également que les entreprises étrangères devraient accélérer encore plus le transfert de technologies modernes et la localisation pour faire de la Chine la base mondiale du développement, des achats, de la production et des exportations automobiles. Selon le rapport, la Chine se classe maintenant au sixième rang en termes de parts de marché pour l'industrie automobile exportatrice, mais elle se classe deuxième en termes d'indices du bénéfice liés à l'augmentation des exportations. Les indices des États-Unis et de l'Allemagne sont tous deux négatifs. L'industrie automobile allemande est de plus en plus consciente de cette problématique. Un rapport de 2019 du principal syndicat industriel allemand, le BDI, affirme que l'Occident n'a pas réussi à changer la Chine et que l'économie de Pékin ne s'ouvre pas davantage, comme l'espéraient certains pays démocratiques. Le document cite une série de problèmes pour les entreprises allemandes opérant en Chine, allant du transfert forcé de technologies et des échecs dans la protection de la propriété intellectuelle. Il appelle à une approche plus rigoureuse vis-à-vis de la Chine, mais il souligne également qu'un indignement général de la Chine ou un découplage n'est pas une option. L'industrie allemande préconise l'échange et la coopération. Le marché chinois a aidé l'Allemagne à se remettre de la crise financière de 2008. Aujourd'hui, l'industrie se tourne vers la Chine pour la renflouer. En mai dernier, Volkswagen a décidé d'augmenter sa participation dans une coentreprise en Chine, versant 2 milliards de dollars supplémentaires dans l'industrie chinoise des voitures électriques. Dans la préface du rapport du ministère du Commerce chinois, un membre du groupe de direction du parti et ministre adjoint du ministère a écrit que l'industrie automobile est un élément stratégique de l'économie chinoise. Il a ajouté que « la promotion d'un développement commercial de haute qualité est une décision et un déploiement majeur pris par le comité central du parti communiste chinois face aux changements profonds de la situation internationale et nationale et une exigence inévitable pour faire avancer la cause du socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a rencontré les trois nations qui composent l'alliance du Quad. L'objectif commun de l'alliance est de construire une région indo-pacifique libre et ouverte, ce qui ne peut se faire sans affronter la menace que représente la Chine. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a rencontré les ministres des Affaires étrangères du Japon, de l'Australie et de l'Inde. Les quatre alliés du Pacifique cherchent à renforcer leurs liens et leur coopération contre la menace commune, le régime communiste chinois. Monsieur Pompeo a déclaré que cette alliance était d'autant plus importante que la pandémie a révélé la nature autoritaire du régime en dissimulant le virus et en réduisant au silence ceux qui ont tenté de tirer la sonnette d'alarme. La réunion à Tokyo est la première étape de la visite de Pompeo en Asie de l'Est. C'est son premier voyage dans cette région depuis juillet 2019. Les visites subséquentes en Mongolie et en Corée du Sud ont été suspendues à la suite du dépistage du virus chez le président américain. Alors que Pompeo a dénoncé la menace du régime chinois, les trois autres homologues ont évité de désigner directement la Chine. Avant la réunion du Quad, Pompeo a rencontré le premier ministre japonais Yoshihide Suga qui a déclaré que son pays avait insisté pour réaliser une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Il a déclaré qu'il ne manquera pas de continuer à y œuvrer. Lors de la réunion des quatre alliés régionaux de la région Indo-Pacifique, le Japon, l'Australie et l'Inde ont montré leur soutien aux États-Unis vis-à-vis de leur réponse au comportement du parti communiste chinois. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimitsu Motegi, a lancé un appel en faveur du cadre d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Nous, les quatre nations, partent les mêmes valeurs fondamentales de la démocratie, la règle de l'ordre et une économie libre. Nous, comme partenaires dans la région, partent un objectif de l'améliorer un ordre libre et open international qui s'assure par les règles. La ministre australienne des Affaires étrangères, Mary Spain, a fait écho à son homologue japonaise en appelant à un engagement à travailler ensemble pour promouvoir un Indo-Pacifique ouvert, inclusif et résistant. Et le ministre indien des Affaires étrangères, Subramaniam Jai Shankar, a énuméré tous les aspects sur lesquels les quatre pays pourraient travailler ensemble. A l'issue de ces discussions, les quatre pays ont confirmé qu'ils allaient avancer avec des discussions pratiques sur les infrastructures, la cybersécurité et d'autres domaines. Et un autre pays ignore la colère chinoise à l'encontre de Taïwan. Un navire de guerre canadien a récemment navigué dans le détroit sensible de Taïwan. C'est ce qu'indiquait le rapport du ministère de la Défense de Taïwan le samedi 3. Ce voyage a eu lieu à un moment où la tension militaire entre la Chine et Taïwan s'intensifiait. La Chine a intensifié son activité militaire autour de l'île au cours des dernières semaines. La marine canadienne a déjà navigué dans le détroit de Taïwan, y compris en septembre de l'année dernière. La marine américaine a également effectué des passages réguliers par le détroit. La Chine tend à dénoncer ses navigations. En août, ses militaires ont qualifié la traversée du détroit par le destroyer à missiles guidés USS Mustine d'extrêmement dangereuse. Les relations entre la Chine et le Canada se sont détériorées depuis 2018, date à laquelle le Canada a arrêté Meng Wanzhou, la directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei Technologies. Elle a été arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt américain. Washington l'a accusée de fraude bancaire pour avoir induit HSBC en erreur sur les transactions commerciales de Huawei en Iran et avoir amené la banque à enfreindre la loi américaine sur les sanctions. Pékin a demandé sa libération. Peu après la détention de Meng, la Chine a arrêté les citoyens canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig qu'elle a accusés d'espionnage. Les deux hommes sont toujours emprisonnés en Chine. La priorité des Philippines a toujours été d'osciller entre ses intérêts économiques et son intégrité souveraine. Elle reste donc à la fois du côté des États-Unis et de la Chine. Mais leur dernière manœuvre a modifié l'équilibre militaire dans la mer de Chine méridionale. Les relations entre la Chine et les Philippines ont connu des hauts et des bas pendant près d'une décennie. Dans leur dernière manœuvre, les Philippines se sont éloignées de la Chine et se sont alliées plus étroitement avec les États-Unis. Ce changement a eu un impact majeur sur le différent concernant la mer de Chine méridionale. La Chine et les Philippines se sont affrontées dans des litiges frontaliers maritimes pendant des années. La Chine a revendiqué la quasi-totalité de la mer de Chine et a tracé ce que l'on appelle la ligne des 9 tirés pour désigner sa revendication. Cette ligne est tracée à seulement 230 km des Philippines et comprend une petite île contestée appelée Scarborough Shoal. En même temps, la ligne se trouve à plus de 650 km de la masse terrestre chinoise la plus proche. En 2012, une confrontation navale a eu lieu lorsque les deux parties ont revendiqué la souveraineté sur le haut fond de Scarborough et ont refusé de se retirer. Après deux mois de tension, un accord a été conclu avec l'aide des États-Unis. Les Philippines ont retiré leurs navires mais la Chine y a maintenu sa présence. Comme Pékin a refusé de quitter la région, le président des Philippines de l'époque, Beninho Aquino III a déposé une demande d'arbitrage contre la Chine auprès de la Cour permanente d'arbitrage des Pays-Bas. Des années plus tard, en 2016, les Philippines ont gagné le procès mais Pékin a contesté la décision du tribunal. Au lieu de protester, le nouveau président des Philippines, Rodrigo Duterte, a annulé le différent territorial. Il s'agissait d'un effort pour faire rentrer dans le pays les milliards de dollars que la Chine s'était engagée à investir dans les infrastructures. Mais alors que Duterte faisait preuve de bonne volonté envers la Chine, Pékin était occupé à construire des îles artificielles sur la mer de Chine méridionale à des fins militaires. Et à une autre occasion, début 2014, il a été rapporté qu'un navire chinois avait tiré avec des canons à eau sur des pêcheurs philippins. Et des années plus tard, un autre navire chinois a percuté un bateau philippin. La collision a fait sombrer le navire philippin et mis en danger la vie de ses membres d'équipage. Mais même suite à cela, Duterte a affirmé que personne ne pouvait empêcher la Chine de pêcher dans les eaux des Philippines. Certains philippins ont commencé à exprimer leur colère envers Pékin et ont reproché à Duterte d'avoir compromis leur souveraineté. Malgré le contre-coup, Duterte a un jour plaisanté en disant que les Philippines pourraient devenir une province chinoise. Début 2020, Duterte a mis fin à l'accord de coopération avec les forces militaires américaines expatriées. Cela a marqué une rupture dans l'alliance militaire bilatérale entre les deux pays, renforçant ainsi les relations entre les Philippines et la Chine. Bien que Duterte ait travaillé sans relâche pour satisfaire Pékin, la situation a encore changé en avril lorsque la Chine a créé deux nouveaux districts. Mais selon une décision de justice, la zone appartient finalement aux Philippines. Et en mai, la Chine a déployé des navires dans une zone contestée. Des gardes-côtes chinois ont même menacé de saisir l'équipement des pêcheurs philippins. Un mois plus tard, Duterte a fait marche arrière, décidant de ne pas mettre fin au pacte militaire avec les Etats-Unis. Le gouvernement philippin a déclaré qu'il maintiendrait une alliance de longue date avec les Etats-Unis. Depuis lors, les Philippines ont adopté une position plus ferme à l'égard de Pékin. Le pays a également protesté contre diverses problématiques comme la saisie des outils de leurs pêcheurs et l'agression de la Chine contre les avions philippins qui traversent la mer de Chine méridionale. Les autorités ont même fermé quatre magasins pour avoir vendu des produits de beauté chinois portant des étiquettes qui identifiaient la capitale philippine comme une province chinoise. Les Philippines ont également averti Pékin que les Etats-Unis s'impliqueraient si la Chine attaquait sa flotte. Cette stratégie empêche la Chine de s'emparer complètement de la mer de Chine méridionale. Malgré les conflits, Duterte semble toujours réticent à renoncer à ses relations avec la Chine, notamment dans l'espoir de recevoir un soutien financier ou des doses de vaccins contre le virus du parti communiste chinois. Il a notamment interdit à la marine des Philippines d'effectuer des exercices maritimes conjoints avec les Etats-Unis dans la mer de Chine méridionale. Là encore, il refuse d'appliquer le verdict posé par les Pays-Bas il y a des années. Sa politique s'est également étendue aux entreprises. Lorsque le ministre des Affaires étrangères des Philippines a recommandé de ne pas faire affaire avec les entreprises chinoises inscrites sur la liste noire, M. Duterte a rejeté cette proposition. Parfois, il semble même encouragé à conclure des accords avec ces entreprises chinoises. Certains soupçonnent que le comportement incohérent de Duterte découle également de son désir d'obtenir des doses de vaccins contre le virus. Dans un discours prononcé en juillet, Duterte a déclaré qu'il avait plaidé auprès du dirigeant du parti communiste chinois Xi Jinping demandant que les Philippines soient l'un des premiers à recevoir des doses de vaccins lorsqu'ils seront disponibles. Compte tenu des défis auxquels Pékin est actuellement confronté, nombreux sont ceux qui se demandent si la Chine peut tenir ses promesses. La politique étrangère des Philippines semble jouer sur les deux tableaux et pour l'instant, elle penche vers les Etats-Unis. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une prochaine émission. Si vous souhaitez nous aider à défendre la liberté de la presse et à diffuser des informations non censurées sur la Chine, vous pouvez liker la page ou partager nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada